J'ai lu les nouvelles que tu m'as envoyées. Et alors ? C'est super. Faut que t'écris. Oui. Ma petite chérie ! Mais non, je t'appelle juste pour savoir ce qui t'arrange pour Noël. Oui, maman, tout me va, moi. Si tu fais le 23 décembre, ça veut dire que je préfère Juliette. Mais maman, tu sais très bien qu'elle est chiante, Margot. Je suis enceinte. Je veux plus, on reste pour toi, ma chérie ! Tu m'as dit que tu cherchais un photographe. Parce que tu sais, ma petite sœur est photographe. Ce que je veux, c'est que quand tu seras connu, je veux que tu dises que moi, j'étais là. Moi, j'étais là. Mais tu vois, c'est son côté paternaliste qui m'en a. Il arrête de se prendre pour l'homme de la famille. La mort de papa, heureusement qu'il était là. T'as une copie dans ce moment ? Hein ? Possible. T'as un petit copain ? Oh putain, t'es bourre, sérieux. Pendant des années, Jean-Pierre a cru qu'Hélénat était en dehors de sa vie. Il sait parfaitement qu'il n'a jamais aimé qu'elle et qu'il n'a jamais été aimé que par elle. Je suis marié, j'ai une petite fille. Ça aurait pu être... Différent. Tu peux me serrer dans tes bras. Aux-tu pensées à Hélénat ? Il faisait semblant d'un sourire ou d'y comprendre quelque chose. Alors qu'il n'avait jamais rien compris. Mais que c'est toi de la vie intérieure de quelqu'un. Peut-être que pour connaître quelqu'un, il faut d'abord l'aimer. Avec ses désirs, sa mélancolie. Tu te souviens quand on était petit, tu m'avais dit que tu serais toujours là pour moi. Alors c'est peut-être ça que j'essaie de réparer en écrivant. Et je sais que rien ne pourra m'arrêter. Sous-titrage ST' 501